Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve pour le troisième épisode de l'aventure sur Mountain Blade. Lors du dernier épisode, on avait constitué notre armée qui est pour l'instant de 49 hommes au maximum. Pour l'instant, j'en ai 39, je peux encore en recruter 10. Bon, mon armée, elle est pas mal. Certains de mes soldats sont d'ailleurs bien mieux équipés que moi. Donc il faut vraiment que j'arrive à gagner un peu plus de deniers pour pouvoir m'acheter un meilleur stuff. Bref, on fera ça évidemment au fur et à mesure dans cet épisode. Mon objectif principal là, ça va être de passer le clan au niveau 2. Ça me permettra de devenir le vassal, un vassal plutôt. Donc de l'empire, après ce sera à nous de choisir évidemment. Mais moi je vais choisir d'être un vassal des Vlandais, c'est-à-dire le clan que je représente déjà en tant que mercenaire. Et comme ça, on pourra avoir potentiellement, si le chef des Vlandais me fait confiance, va m'offrir un fief. C'est-à-dire soit un château, soit encore mieux évidemment une ville. Ce serait vraiment extraordinaire. Ça nous permettra d'administrer et de gérer la ville. Ce sera super cool. Bon, on n'y est pas encore. Il faut déjà passer au rang 2, au niveau 2. Donc pour ça, bon bah, il faut que je continue de combattre des pillards. Là, il y a des pillards des mers, etc. Et puis nous sommes en guerre évidemment. Les Vlandais sont en ce moment en guerre contre la Sturgie et l'Empire Occidental. Donc nous, en gros, on gère tout l'ouest du monde. On va dire ça comme ça. Les Occidentaux sont au milieu et au nord, la Sturgie. Voilà. Donc nous, en fait, on est un peu coincés. On est un peu coincés vers l'ouest. Et pour pouvoir nous étendre, il va falloir mener quelques belles batailles. Ok, donc pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à défendre. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas l'air d'avoir de trucs de déclarer. Alors, plus 20% au maniement des épeuilles. C'est bien ça. Hop. Donc pour l'instant, je vais continuer de combattre les pillards. Et je vais surveiller justement les armées alliées pour voir ce qu'ils attaquent. Oh, ils ont l'air d'avoir un bon stuff, tout ça. Allez, on va les attaquer. Moi, ça va m'entraîner. Ah bah, on les voit bien. À la limite, ouais, je vais me mettre là. J'ai presque pas de point de vie. Il ne faut pas qu'ils viennent sur moi. Et on va continuer de s'améliorer à l'arc. Donc, hop. Ah, ils sont pas mal, eux. Ils ont des boucliers et tout ça. Ils sont balèzes. Alors, mon tir n'était pas génial. Hop. Hop. Ok, j'ai touché. Oh. Ils ont des lances. Hop. Quoi ? Ça m'a one-shot la lance. Mais c'est super, ça. Enfin, c'est super. Pas pour moi, évidemment. Mais ça doit être pas mal, les lances. Ok. Bon. On les a éclatés quand même. Mais moi, j'ai perdu mes 20% de point de vie en une attaque. C'est pas grave. Moi, je fais partie de ceux qui font confiance dans... J'ai confiance en mon armée. Voilà. Par contre, ça commence à me coûter cher. Trop bien, un hachoir qui coûte 1000 deniers. C'est pas mal, ça. Le tranchant est vraiment pas mal. Allez, vas-y. On la prend. Hop. Voilà. Je vais faire plus de dégâts avec. C'est cool, ça. Bon. Du coup, j'ai rien d'amélioré dans mon archerie parce que je me suis fait détruire. Oh. Oh, non. Il y a une super caravane, là, à attaquer. Mais ils sont trop nombreux. Je vais me faire détruire. C'est pas la peine. Bon. Par contre, je vais continuer de recruter des soldats. Recruter des troupes. Voilà. Alors là, il y a le groupe de Foram qui est là. Moi, je peux pas l'attaquer tout seul, évidemment. L'armée de Varmunt et de Vartin sont présents à côté. Oh, 800 personnes, à mon avis. Oh, pop, pop, pop. Non, non, non. Stop. Lui, il va bientôt attaquer, à mon avis. S'il a 800 personnes... Oh. Il y a une bataille en cours. C'est risqué, là, quand même. C'est risqué, c'est risqué. Est-ce que je les aide ? Je peux pas les aider, hein. Ils sont 564 contre 598 et il y a 90 personnes qui viennent de se rajouter. Par contre, si on perd ça, c'est quand même la galère, hein. Ha. Je sais pas. Je vais voir un peu comment avance la bataille, mais je peux pas les aider, sinon je... Non, on perd, on perd, on perd. Pourquoi Vartin, il vient pas aider avec son armée ? Il a combien de bonhommes dans son armée, Vartin ? Attends, partez. Vartin, t'as pas vu le... 500 ! Il lance le combat, Vartin ? Non, 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 non. Stop, stop, stop. Je suis poursuivi. Attends, Vartin, on dirait... Fuit le groupe. On dirait qu'il est poursuivi. En fait, on est vachement mal, hein. On est mal de chez mal, là. On est en train de se faire détruire. Bah là, on va pas rejoindre l'autre armée, c'est catastrophique. Écoutez, moi je peux rien faire, hein. Pour l'instant, j'ai que 44 bonhommes, je peux pas aider une armée de 500 personnes. Donc pour l'instant, je continue de taper les pillards. C'est vraiment pas génial, on va jouer comme ça vite fait, là. Je continue de monter un peu ma renommée. Il me faut des sous parce que j'ai presque pas... J'ai pas grand-chose là en sous. Mon armée commence à me coûter assez cher, mine de rien. C'est pas génial. C'est pas génial, ce qui se passe. Est-ce que le combat a été engagé avec l'armée de Vartin ? Visiblement pas. Oh là là, tous les Vlandais se font capturer. C'est la catastrophe. On est vraiment pas très bien. On m'a dit, c'est pas mal, ça, pour gagner de l'argent et d'aller à la forge. C'est sympa. Donc en gros, faut acheter du bois dur. Après, on raffine le bois pour faire du charbon de bois, par exemple. Voilà. Alors après, ici, j'ai mon endurance de forge. Et après, je peux faire fondre, du coup, des objets pas terribles. Genre ça, la hache, etc. Je les fais fondre. Et ça me fait des... Et du coup, ça me donne quand même de l'acier, ce genre de truc. que je peux après revendre dans les différents... Bah, justement, dans les différents commerces. Et certains valent bien plus cher... Attends. J'ai l'impression qu'elle va chère, mon épée, là, ici. Je vais la vendre, quand même. C'est pas mal. Et après, voilà, le fer forgé, là, j'en ai 19, que je peux vendre pour 50. Enfin, c'est pas mal. Et après, évidemment, je peux aussi faire mes propres armes. Mais vu que je maîtrise pas trop, pour l'instant, je préfère juste, là, obtenir 2500 deniers. C'est super. Bah, donc, je peux recruter plein de troupes, ici. On va prendre ceux qui sont déjà un petit peu améliorés. Voilà. Comme ça, je suis au max. Je suis à 49 soldats. Du coup, nous, nos armées sont ridiculement petites. L'armée de Belgique, là, il a 149 personnes. Parce qu'en fait, vu que tous les chefs d'armée sont prisonniers, eh bien, on peut pas avoir d'armée. Donc là, ce qui fait que, là, on a 15 prisonniers. Nous, on a 15 de nos soldats qui sont prisonniers, de nos chefs. Alors que nous, on en a zéro. On est largement en train de perdre la guerre, là. Il y a un de nos châteaux qui est assiégé. Ça, ça pourrait être assez sympa d'essayer de le défendre. Alors, encore une fois, c'est pas avec 49 bonhommes que je vais vraiment gérer. Mais, on sait jamais. Une bonne défense de château, ça peut être pas mal. Par contre, là, il y a... Je suis poursuivi de partout. Ça craint quand même. Pourquoi on a été conquérir un château si à l'est ? Il est super dur à défendre. Il est super loin, du coup. C'est vraiment pas malin. Alors, j'espère que l'armée... Oh non ! Ils sont 1500, ça y est, ils ont pris le château. J'ai intérêt de m'enfuir vite parce que... Oh, c'est la catastrophe, on perd toutes nos guerres. Ça, c'est vraiment pas bien pour commencer. Bon, bah, pas de choix. Pour l'instant, on s'entraîne contre des brigands, tout ça. J'ai que ça à faire. Je fais des prisonniers. J'améliore mon armée. Et j'essaye d'améliorer le niveau de mon personnage. Oh ! Ah non, elle est moins bien que... Mais elle vaut cher, c'est cool. Oh, vas-y, je prends tout le butin parce qu'il faut que j'arrive à me faire un petit pactole pour pouvoir vraiment être bien après. Tiens, Belguir assiège un château. Mais il avait une armée toute petite tout à l'heure, il a réussi à recruter. Attends. 400 personnes. Il est encore en train de se faire détruire, c'est ça ? Ils sont 800. Mais c'est pas possible. Oh ! J'aurais jamais dû être mercenaire, en fait, de ce royaume, en fait. C'est catastrophique. Mais franchement, là, il faut abandonner la guerre. Il faut payer. On va payer des rançons, tout ça. Mais là, la guerre, elle est intenable. On a vraiment tout. Tout est en train de tout perdre. Là, par exemple, on a 22 prisonniers. On a 22 de nos chefs de guerre qui sont prisonniers. Et pour l'instant, 0% de la population des Vlandais soutiennent le fait de faire la paix en payant. Donc, pour l'instant, on est coincé. On va garder nos 22 prisonniers pour le moment. Certains vont réussir à s'échapper. Mais en attendant, du coup, on ne peut pas constituer de grosse armée. Donc, on ne peut que perdre. Donc là, ils sont en train d'envahir une ville. Ils sont en train d'envahir un château. Je vais voir si je peux défendre la ville. On va voir. Ça va dépendre du nombre. S'ils sont 1200, moi, je ne peux rien faire. S'ils sont 300, 400, on peut. Généralement, ils sont nombreux. Ils sont 1000. Il y a 500 défenseurs. Ça se tente. Franchement, ça se tente. Je défends la ville. Ça se trouve, Desert, il va arriver en plus. Entrez pour aider les défenseurs. On perd des troupes, évidemment. Voilà. Et c'est parti. Alors là, comment ça marche ? On a des catapultes ici, là. Vous voyez, hop. Je demande à... Vu que je viens de... Vu que je suis quand même... Enfin, je suis juste un mercenaire. Je ne sais pas comment je fais pour gérer la ville. Mais voilà. En gros, j'ai demandé à... Ah, zut. Ils lancent leur assaut. On a deux catapultes. On a deux catapultes sur quatre. Ok, c'est parti. Allez. Défense de ville. Ça va être un peu chaud, mais vous allez voir, c'est super cool. J'adore ça. Ok. Bon, moi, je descends de mon cheval. Voilà. Je... Je ne gère pas les troupes. Il ne faut pas exagérer. Je reste qu'un petit mercenaire. Voilà. Je ne les place pas. Mais voilà. Donc ça, c'est notre château. Là, on a les attaquants. On voit bien qu'on a un château pas très très fort parce que nos murailles ne sont pas hautes du tout. Et là, par contre, on a des catapultes avec des munitions ici qui arrivent à tirer sur les adversaires. C'est pas mal. On a le bélier qui arrive là-bas. Bon, l'objectif, ce serait que le bélier n'arrive pas à atteindre les murs du château. Parce qu'à ce moment-là, ils vont casser les portes. Donc voilà. L'objectif, là, ça se passe plutôt bien. Vous voyez, à droite de l'écran, il y a pas mal de vert. Bon, là, il y a plein de rouge. Et l'objectif, c'est qu'il y ait le plus de morts ennemis possibles avant que le bélier commence à arriver au château et du coup qu'il y ait des dégâts. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai l'impression. Ils ont tous mis leur bouclier. Je tire un peu dans le temps, si jamais, sur un malentendu, ça peut faire une pleine tête. Hop. Ah, les tirs sont tellement pas précis. Ok. Donc là, le bélier arrive, déjà. Ils sont super rapides à arriver. On va essayer de tirer un peu. Oh là là, ce tir ridicule. À la fin, vous allez voir, on va bien tirer. Mais à la fin, ce sera dans 5 épisodes minimum. Hop. Allez, on s'entraîne, on s'entraîne. On tire. Ah, j'ai touché. J'ai touché le bélier, je crois. J'ai pas touché quelqu'un. Faut que je tire plus haut, là, peut-être. Hop. Ok, non, j'ai rien touché. Ok, bon. Pour l'instant, finalement, je peux pas faire grand-chose. Est-ce qu'il y a un carquois pour recharger les flèches ? Oui, ici. Je vais quand même essayer de les aider, là. On voit bien que mes soldats, wow, ils ont pas des superbes armures. C'est vraiment des petits soldats pas géniaux. Voilà, on peut recharger nos flèches dans les carquois. Si je pouvais essayer d'avoir quelques archers, là-bas, là, ce serait vraiment cool. Ah, j'y suis presse, ça tombe sur ses pieds, sérieusement. Hop. J'y arrive pas. Et on a le bélier qui arrive. Alors là, attention, ça craint. Je suis pas sûr qu'on arrive à sauver la vie, là. Et si c'est le cas, je veux aussi perdre mon armée, je veux être prisonnier, etc. Y'a pas grand-chose qui va bien se passer, évidemment. Il faut trois flèches pour tuer l'archer, mais j'aurais réussi à en tuer un. Super. J'ai pas été inutile dans la bataille. Ok. Le bélier arrive. Alors, ce qu'on peut faire, potentiellement, c'est piquer une de leurs munitions, là. Hop. Voilà. Et essayer de les balancer sur les ennemis. Feu ! Voilà, je suis moi-même une catapulte. Et visiblement, ça marche pas mal. Hop. Voilà. Allez, on lance bien en hauteur. Boum. Là, j'ai raté. C'est tombé sur le derrière du bélier. Hop. Voilà. Là, par contre, c'est pas mal. Voilà. Là, je fais des dégâts. Ça, c'est très bien. Allez, on continue. Hop. Ça, c'est des trucs explosifs. C'est pour ça qu'il est aussi efficace. Après, des fois, on a juste des pierres, mais pas explosives. Là, j'ai l'impression qu'ils sont passés. Ils sont passés. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est prendre un truc explosif. Et si les défenses sont bien faites, voilà. Ici, on peut balancer ça comme ça. Boum. Et là, on a aussi des pierres pour pouvoir défendre. Hop. Et il faut balancer sur les adversaires. Plus il y a de nord avant, mieux c'est parce qu'après, du coup, il y aura moins de confrontations avec nos soldats qui sont beaucoup moins bien armurés qu'eux. Quand je vois leur armure, là, je me dis qu'on est presque sûr de perdre parce que nous, genre, on a des petits vêtements en tissu. Eux, ils ont des côtes de mailles énormes. C'est catastrophique. Allez, boum. Allez. Hop. Voilà. Bon, jusque là, on va dire qu'ils gagnaient. Et à partir de maintenant, ça va être la catastrophe parce que, du coup, les ennemis vont envahir le château. Et là, ça ne va pas être rigolo. Boum. Bon, après, j'arrive à leur enlever quand même quelques points de vie avant qu'ils arrivent dans le château. Mais bon. Hop. Je gagne plein de niveaux, moi. Au pire, si je perds tout, j'ai quand même gagné des niveaux. On va dire ça. Il y a du positif. Ok. Bon, alors là, il va falloir aller au combat maintenant. Ça donne quoi ? Mars, ils sont déjà en train d'envahir ici. Je vais descendre. Et on va aider comme on peut. C'est parti. Allez. Il est coincé dans un coin, lui. Hop. Et les ennemis sont forts. Avec leurs boucliers, tout ça, ils y mettent vraiment au bon moment. Ils arrivent bien à gérer. Ok. C'est parti. Bon, c'est pas si mal. Pour l'instant, on est bien. On est bien, on est bien. Je vais essayer de passer. Hop. En fait, on a quand même quelques soldats avec des armures sympas. Allez, vas-y, essaye de découper, là. Je suis pas du coup de poids, dis-moi. Sinon, après, je suis coincé, là, dans la foule. Sinon, après, je prends mon arc et puis j'essaye de... Hop. J'essaie de défendre d'en haut. Il m'a découpé en deux. C'est catastrophique. Laissez-moi passer. Ok, je suis mort. Ok. On va voir. Je pense qu'on a perdu. Quoique. Il y a beaucoup de verre sur le côté. C'est plutôt beau aussi. Ça a l'air pas mal. Quand on voit les clivages des forces, ça semble pas mal. Oh là là, on a gagné. Ils s'échappent. Les ennemis s'enfuient. Vous avez gagné la bataille. Alors là, par contre, ça, c'est jackpot. Ça, c'est super. Parce que j'ai gagné plein de niveaux. J'ai gagné 30 de renommée. J'ai gagné 39 d'influence et 40% du butin parce que personne d'autre que moi n'est venu défendre la cité. Donc là, c'est le gros jackpot. Et en plus, j'ai des prisonniers. J'ai des prisonniers, des chefs de guerre. J'ai 243 prisonniers. Je vais être richissime. Alors là, par contre, c'était l'énorme jackpot. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Et alors là, hop, on récupère tout. On a plein, plein, plein de ressources. C'est génial. OK. Bon, je n'ai pas des ressources ultra chères. Mais c'est quand même pas mal. OK. Et on va se prendre des céréales. On en prend pas mal. Du poisson. De la viande. Voilà. Histoire de tenir. Et puis, bah, le reste, après, c'est trop cher. Alors là, par contre, jackpot. Super. Donc là, on va retourner à Sargot. Et on va vendre les prisonniers. Normalement, ce qui est bien, c'est de les garder. Ça fait un peu pression sur les ennemis. Et ça les oblige à demander la paix. Mais moi, là, je ne suis qu'un mercenaire. Je ne suis là que pour l'argent. Je vais gagner 15 000 deniers d'un coup. Du coup, je passe directement à 21 000 deniers. C'est énorme. C'est super. OK. Ensuite, commerce. Je vais vendre un peu bas. Alors, celle-ci est mieux. Hop. Je vais vendre ce qui ne m'intéresse pas. Ce bouclier-là, il est pas mal. Je vais le prendre à la place du mien. Voilà. Ça, c'est mieux que ce que j'ai. D'accord. Ça, c'est mieux que ce que j'ai. Bon, la hache, je ne vais pas la prendre. Là, si je vends tout, je vais obtenir 25 000 deniers supplémentaires. Donc, c'est vraiment pas mal. Juste, je vais peut-être essayer de m'acheter du coup un meilleur casque. Ou tiens, arc long des plaines. Il est mieux que le mien. On va changer d'arc déjà, par exemple. Mes flèches, c'est quoi ? C'est des flèches barbelées légendaires. OK. Est-ce que j'ai mieux ? Flèche transperçante. Mais c'est super cher. Mais pourquoi pas. Quantité 23. Rendarme 4. Les dégâts sont à peu près les mêmes. Ça m'embête de payer 6 000 pour des flèches, quoi. 3, 5 000. C'est cher quand même. Non, ben, je garde mes flèches pour l'instant. Au niveau de mon casque, je suis à 19. Je vais en prendre un cher. Hop. Voilà. Là, je passe à 36. Je gagne moins d'argent. Mais au moins, comme ça, je vais être bien. Des épauliers renforcés, non. Au niveau du stuff, c'est déjà pas mal ce que j'ai. Voilà. Et comme ça, j'ai 31 000 deniers. Et c'est bien. On va recruter des troupes. Par contre, j'ai plus grand-chose. Et ça y est. Ah, ben, je suis passé au rang supérieur, là. Ça y est, non ? Hop. Voilà. Je suis rang 2. Il faut donc que je trouve le chef pour être un vassal. Eh ben, le chef, c'est Desert, je crois. C'est le roi. Donc, il faut que j'aille le rejoindre. Et je vais lui demander d'être vassal de sa... Tant pis pour le château. Hop. Moi, j'ai défendu une ville. C'est déjà pas mal. On va essayer de devenir le vassal. Et comme ça, si on arrive à conquérir des châteaux, peut-être... Je dis bien, peut-être, c'est pas sûr qu'il va me les offrir. Qu'il va m'en offrir au moins un, déjà. Ce qui me permettrait d'avoir mon propre fief. Ce serait super. Bon, ça va, je le rejoins vite. Il a combien ? Oh, 1000 personnes dans son armée. Il va être intéressant à suivre, lui. Donc, lui, je crois que c'est notre roi. Parlez au chef d'armée. Le roi Desert. J'aimerais discuter de quelque chose. J'aimerais devenir un vassal. Je suis prêt. Je prête mon serment. Bla, 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 bla. Ah, il me donne des troupes en échange. Des champions. Oh, c'est sympa, ça, par contre. Cool. J'avais oublié ce détail. Ok, cool. Il me donne des troupes. Il me donne une sentinelle. Et il me donne une bannière. Dégâts encore augmentés contre les troupes montées de 20%. Je les revendrai. Ok. Merci, mon seigneur. Voilà. Je dois partir maintenant. Très bien. Alors là, maintenant, on va le suivre, lui. Parce que si jamais il attaque un château, eh ben, ce serait jackpot si on est avec lui. Parce que, voilà. Après, potentiellement, il y a 5 à 10% de chance. Peut-être, si je fais mes preuves, eh bien, qu'il me l'offre. Ah, on a une proposition de paix de l'Empire Occidental qui est arrivée. Alors, voyons voir ce qu'ils disent. Recruter des troupes. Alors, moi, j'ai 49 d'influence. Donc, je peux commencer à voter. Alors, faire la paix avec, du coup, les... Qu'est-ce qu'ils disent ? Faites la paix avec l'Empire Occidental. Aucun tribut ne sera versé. Super. Donc, en gros, on va pouvoir faire la paix avec l'Empire Occidental. Nous, on ne paie rien. Et eux, ils ne paient rien. On fait juste la paix. Donc, on va pouvoir... Moi, je vais m'abstenir. Comme ça, je ne vais pas dépenser mon influence. De toute façon, voilà. Le vote dit, oui, on fait la paix. C'est super. Comme ça, on va pouvoir se concentrer sur l'Asturgie. Et non plus... Du coup, on n'a plus qu'un seul ennemi au lieu de deux. Donc, on ne divise pas nos troupes. Il va faire quoi, lui ? En route vers le château pour l'assiéger. Bah, vas-y. On va l'assiéger avec lui. Rejoindre. On a 1200 personnes. Normalement, on devrait potentiellement gagner. Donc, ce château-là, niveau des murs, 1. Il n'y a que 149 défenseurs pour l'instant. Donc, voilà. Dans l'idée, c'est sûr qu'on gagne. Ça dépend juste s'il y a une armée sturgienne qui vient nous contrecarrer et essayer d'attaquer notre camp de siège. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'armée de plus de 1200 personnes. Voilà. Le combat est lancé. Je ne vais pas attaquer. Ce serait trop long. On a déjà fait une... Donc, je vais juste envoyer des troupes. Voilà. Victoire. Moi, j'ai perdu 12 soldats et j'ai 14 blessés. J'ai 5% du butin. Un petit peu de renommée et de l'influence. Voilà. Plus des prisonniers. Quelques troupes qui veulent bien nous rejoindre plutôt qu'être exécutées. Ça, c'est gentil. Et voilà. Un petit peu de trucs. Voilà. Et là, vous allez voir, le vote va... Il va y avoir un vote pour savoir qui doit hériter de ce château. Tiens, l'armée arrive, mais un peu en retard. On va s'enfuir, nous, cela dit, pendant ce temps-là. Il faudrait être prêt. Voilà. Le vote arrive. Qui va être... Quoi ? Le roi de la Vlande ? Sérieux ? Ils vont changer de roi ! C'est la première fois que je vois ça. Comment ça se fait ? Peut-être qu'il est mort, déserte, pendant le combat ou un truc de ce genre. Bon, visiblement, Erdurand devrait être notre dirigeant. Alors là, je vais voter tout simplement parce que du coup, en votant, je vais améliorer ma relation avec Erdurand. Et c'est quand même cool d'avoir une bonne relation avec le roi si on veut un jour obtenir des châteaux. Voilà. Ma relation augmentait de 4 et du coup, elle est maintenant à 11 avec lui. Comme nouveau souverain. Ah ouais, c'est la première fois que je vois ça. C'est trop cool. Ok, et maintenant, le château. Donc maintenant, qui sera propriétaire du château ? Eh bien, c'est bon. Les gens votent à 85% pour moi. Donc, quel que soit mon vote, de toute façon, je vais être seigneur de ce château. Donc, c'est super cool. Je vais m'abstenir pour économiser du coup mon influence. Bam ! On va dire que c'est pour mes hauts faits à la bataille de défense de tout à l'heure. Donc voilà, je suis propriétaire du château. Et du coup, il va falloir que je le défende. Parce qu'à mon avis, l'armée qui était là tout à l'heure, elle était là. Non, sérieux. Oh. Euh... N'attaquez pas, nous nous rendons. Est-ce que je peux négocier... de partir ? Non, il s'en fiche. Alors, dans ce cas, je vais essayer de m'échapper. On va perdre 26 soldats, donc j'ai plus de soldats du tout. Et j'arrive pas, du coup, à rejoindre mon château. Qui va se faire assiéger, à mon avis. Zut. Cela dit, pour l'instant, il y a 500 défenseurs, ils peuvent pas faire grand chose. Attendez, il faut que j'arrive à rejoindre mon château. Pour l'améliorer, tout ça. Oh, une bataille en cours qui est intéressante. Vite ! J'arrive pas à cliquer, mais je suis trop loin. Ok, mon château est assiégé, il va falloir le défendre. Et on va aller le défendre, parce que c'est mon château de toute façon. Hop. Entrez pour aider les défenseurs. Allez-y, continuez. Donc voilà. J'arrive au château. On va demander à faire des catapultes partout. Ok. Donc pour l'instant, je peux pas vous montrer la gestion du château, parce qu'à peine propriétaire du château, je suis déjà assiégé. Voilà. Je pense qu'ils peuvent pas attaquer pour l'instant, parce qu'on est 400 défenseurs. C'est trop. Pour 675. Donc ça va être pas bon pour nous. Ils vont faire des armes de siège. Ça va être très long. Ça va être un long siège, à mon avis. Ils vont peut-être faire des trébuchets, tout ça. Donc il faut vraiment que je fasse un maximum de catapultes. L'avantage, par contre... Et voilà. Par contre, hop. Maintenant, ils sont 1200. Ça craint. Oh non, je suis foutu. Je suis foutu. Ça va être très très compliqué. On va essayer de défendre. Mais j'ai, je crois, 3 catapultes en place. Ah, j'ai 3 catapultes en place. Pourquoi pas. Par contre, on est 3 fois moins nombreux en nombre de soldats. Écoutez, c'est mon château. Je vais essayer de le défendre coûte que coûte. J'espère que mes catapultes vont être bien efficaces. Alors là, j'avoue ne pas bien gérer ça. On peut placer, voilà, notre infanterie, etc. Bon, prêt. C'est parti. Ok. Bon. L'important, vraiment, là, c'est... Il n'y a qu'un seul truc qui peut nous faire, voilà, gérer la victoire. C'est si ça se passe comme ça. C'est-à-dire si nos catapultes visent bien. Ce qui a l'air d'être le cas. C'est génial, là. Et ça tue vraiment plein, plein de soldats avant qu'ils arrivent. Mais là, 1200 contre 400, on n'est vraiment pas à notre avantage. Allez, on a un meilleur arc. Ça se sent déjà dans la visée. On est un peu plus rapide. Par contre, je suis en train de me faire détruire, là. Attendez, je ne suis pas bien protégé. Ils arrivent à me toucher trop facilement. Allez, les catapultes, là. Elles sont où ? Ouais, c'est bien. Regardez les catapultes, là. Ah, ça ne fait qu'un seul mort. Les catapultes, c'est bien ce qu'elles font, là. Elles sont en train de... Oh, super, là. Il y a eu un tir génial. Les catapultes sont en train de cibler le bélier. Comme ça, si le bélier n'arrive pas à nous atteindre, bon, ils vont avoir du mal à envahir le château, quoi. Ils peuvent bien. Donc, ils font super bien, moi. Je suis quand même bien caché. Ils n'arrivent pas à m'avoir. Ok, c'est génial. C'est bien ce qui se passe. Et franchement, si on arrive à défendre le château contre 1200 soldats, je suis tout seul à défendre. On a le jackpot. On passe à 100 000 deniers, je pense. Notre renommée augmenterait à fond. Tout ça, tout ça. Les gens vont avoir confiance. Ils nous donneront des villes à défendre, du coup. Ce serait super. Hop. En attendant, voilà, je m'améliore à l'arc. Je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai l'impression qu'ils ne visent plus le bélier. Ce qui est un peu dommage. Ça veut dire que les soldats vont quand même réussir à rentrer. Et s'ils rentrent par milliers dans le château, du coup, on va être quand même très mal. Bon, on va voir. Hop. Hop. Il est où le bélier ? Ah, le bélier est là. Ils n'ont pas perdu assez de soldats. Voilà, c'est pas mal, cela dit. Hop. Feu ! Ah, j'ai tapé dans le bélier. Je n'arrive pas à toucher les soldats qui font avancer la machine. Là, j'ai réussi. Mais dans l'épaule, il n'a pris que moins 18. Moins 34. Hop. Hop. Ok. Par contre, il faut que je reste en vie. Il faut que je reste en vie parce que là, le bélier arrive. Il faut que je lance des pierres. Oh, je me suis TP. Il faut que je lance des pierres sur la tête de ceux qui vont essayer de passer le bélier, là. Bon, c'est pas mal. Ils ont encore le double de soldats de nous, pour l'instant. Minimum. Il faut vraiment que les pierres fassent des dégâts. Est-ce qu'ils vont réussir à passer ? Eh, mais je suis criblé de flèches. C'est catastrophique. Ça y est. Ils sont là. Hop. Boum. C'est le moment. C'est le moment de faire un maximum de dégâts. Et qu'ils cassent la porte le moins vite possible. Je suis tout seul à attaquer, là. Je ne sais pas pourquoi personne ne m'aide à lancer des cailloux. C'est plus bon signe, là. Là, ils arrivent à rentrer dans le château. Alors qu'ils sont plus nombreux que nous. Et mieux équipés, visiblement. Ça craint. Oh, ils sont là ! D'accord. Ils sont aussi sur les murs. Donc, ils attaquent par en dessous et sur les murs. Par contre, là, ils bougent presque pas. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Je ne fais pas tant de dégâts que ça. Pourquoi ils ne bougent pas ? Ils sont complètement passés ici. C'est cool. Hop. Allez. Je gagne plein de niveaux. J'ai plus de pierre. OK. Et bien, maintenant, il va falloir aider. C'est parti. Boum. Allez. Les armures qu'ils ont, ils sont déjà super bien équipés pour le niveau de la partie. Hop. Allez, là, je faisais par derrière. Je peux leur faire des petits coups d'épée. Je suis presque mort, par contre. À mon avis, je peux encore en tuer un et après, je vais décéder. Et là, on est tous en train de perdre. C'est fin de partie. Ah, j'étais tellement bien. J'étais tellement bien. C'est dommage. Mais il fallait absolument que je défende mon propre château de toute façon. Il y a une armure de fou, quoi. Je lui mets une épée, je fais du moins 8. Ils arrivent tous. C'est foutu. C'est foutu, on n'est pas du tout assez nombreux. Et là, par contre, on est mal. OK. Donc, au final, je suis capturé. On a perdu le château. Je perds mon armée. Par contre, j'ai toujours mon argent. Avec mon argent, je vais pouvoir potentiellement négocier ma libération. Sachant que les Vlandais, du coup, vont peut-être aussi eux-mêmes négocier ma libération. On va voir. Bon, on n'aura pas tout perdu dans cet épisode parce que... Tiens. Oh non ! Déjà, ils me mettent dans les oubliettes là où je ne peux plus trop m'échapper. Donc là où je n'ai pas tout perdu, c'est surtout que je suis monté de plein de niveaux. Donc on va pouvoir augmenter nos capacités à l'arc. Donc, ça, voilà, c'est bien. J'ai mes trucs de lancers. Ah ouais, mais je n'ai rien lancé pourtant. 20% de vitesse pour dégainer les armes âgées. OK, on va essayer ça. 10% de dégâts ou 40% de dégâts au monture avec des armes âgées. C'est vrai que j'essaye les armes âgées aussi à un moment. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis amélioré dans les armes âgées parce que je n'en ai pas utilisé. Tactique, 5% de dégâts dans les plaines ou 10% de dégâts dans les enneigées. Bon, moi, j'aime bien dans les plaines, donc on va faire plutôt ça. Je vais augmenter mon ingénierie pour tout ce qui est siège et défense de siège, ce serait bien. Je vais améliorer mon équitation. J'aimerais bien améliorer un peu tout ça. Et l'intendance pour après gérer mes châteaux et mes villes. Ce serait bien. Hop, voilà, terminé. Bon, je suis toujours en captivité. Je n'ai pas de troupes. Voilà. Et mon argent, je ne gagne pas d'argent et je n'en perds pas parce que je suis propriétaire de rien. Donc voilà, je n'ai rien à perdre. Par contre, quand je vais repartir, je vais avoir 0 soldats. Ils sont tous morts ou capturés. Il y a d'autres Vlandais qui sont capturés. Il n'y a pas moyen de faire la paix avec les Vlandais. Je ne peux pas proposer. Et puis, visiblement, personne ne veut faire la paix. Mais on est quand même 21, encore une fois. On est 21 vassaux à être prisonniers. Ce qui est quand même beaucoup. Ok, après 8 jours dans les oubliettes, j'arrive à m'échapper. Mais alors, là, mon problème. Ok, je m'échappe. Cool. J'ai 0 personnes. Et je suis en plein dans le territoire ennemi. Alors, le... Ah, ce n'est pas si loin. J'ai le château à passer. Et après, j'arrive dans un territoire neutre. Le problème... Le problème, en fait, quand je suis tout seul... Des fois, je pète un peu l'or. Hop, 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 hop. Bon. Bon, normalement, tout seul, on arrive à échapper. Je dis bien normalement. Ce n'est pas gagné. Mais on arrive normalement à échapper une armée. Je veux dire, on arrive à se cacher d'une armée entière. On est plus rapide. Mais bon, j'ai quand même pas mal de poursuivants. Non, 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 non. Non, pour... Stop there, stranger. Mais non ! Euh... Je ne peux pas essayer de m'enfuir. Non. Rendez-vous. Voilà. Je suis de nouveau prisonnier. Comme c'est amusant. Alors maintenant, ils offrent de me libérer si je dépense 3000 deniers. On va accepter l'offre. Je ne vais pas rester là. Mais j'ai le même problème. S'ils me rattrapent, ils me remettent dans la prison. Ça, c'est un peu... Regardez, il me repoursuit. Mais ça... C'est fou, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas être possible. Je paye 3000 balles, ce n'est pas pour être rattrapé au bout de 3 mètres. Là, visiblement, il y a l'armée. Il y a l'armée de cervix qui n'est pas loin. Mais non, il va me rattraper avant, mais ce n'est pas possible. En fait, lui, le problème, c'est que c'est un... C'est un mec du nord. Et donc, il va plus vite que moi dans les forêts et dans la neige. Donc, je n'ai aucune chance de m'en sortir. Il faudrait que cervix... Il faudrait que lui, en fait, il me mette zoubliette de ce château-là. Et que cervix... Allez, si cervix attaque, il me libère. Allez, vas-y, cervix, s'il te plaît. Non, ne m'abandonne pas comme ça, comme un lâche. Ah, il arrive... Attendez, j'arrive à m'échapper. Je peux peut-être courir jusqu'à l'armée de cervix. Vite, 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 vite. Vite. Oh, ça peut le faire. Vite. Et en plus, je vais reprendre le château, qui ne sera pas forcément à moi, du coup, cette fois, par contre. Rejoignez le stage d'encours. Ok, au moins, ça y est, je suis en sécurité, entre guillemets, dans une armée. La bataille est une victoire. Bon, ben, pas grâce à moi, je suis tout seul, évidemment. Mais, au moins, on a un château. Et puis, avec un peu de chance, il va peut-être être à moi. Partez. Il faudrait que j'arrive... Attends, 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 attends. Hop, demandez à entrer dans le château. Continuez. Attendre ici. Je ne peux pas bouger d'ici, parce que, de toute façon, il y a une armée qui rôde. Donc, voilà. Nickel. Je récupère mon château, en plus. Allez, boum. La seigneurie de ce fief devrait aller à l'argent de Tavis. Mais, je suis d'accord, exactement. C'est exactement ce que je pense. Bon, je vais me recruter quand même une petite armée, hein, même si elle est minuscule. Là, il ne faut peut-être pas exagérer. Voilà, 13 soldats. Et, du coup, je vais vous montrer vite fait la gestion de château. Non, 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 non. Je ne vous montrerai pas la gestion de château. Ce sera dans un autre épisode, parce que, visiblement, les armées ennemies ne veulent pas me laisser le château. Bon, en tout cas, on est super bien. On a un château, on a fait une superbe défense. J'ai pas mal d'argent, j'ai toute mon armée à refaire, mais à la limite, ce n'est pas le pire. C'est juste que je ne vais pas avoir des troupes très expérimentées pour le moment. Mais, on est vraiment bien, on est devenu vassal, c'est vraiment super. Voilà, eh bien, on se retrouve très bientôt pour le 4ème épisode. N'hésitez pas à mettre un like et à vos abonnés. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada